Bonjour et bienvenue, ici l'estime, bienvenue sur la chaîne de la luxure, j'espère que vous allez bien, on va parler de Pokémon, et oui, encore, je sais, je vais recevoir encore des messages de haine de la part de gens qui ne comprennent pas, je suis un incompris, mais c'est comme ça, c'est pas grave, je continue parce que, alors j'ai déjà fait des vidéos, je suis évidemment l'aspect technique du jeu qui est un petit peu à la traîne, je pense que tout le monde peut l'admettre ça, bref, Bref, mais là, on a déjà découvert des glitchs et des problèmes qui, là, causent vraiment d'autres soucis sous-jeux et qui ont pété carrément une part du PVP et une part des raids, c'est-à-dire du endgame du jeu, on va détailler tout ça, là, c'est quand même un autre problème, il faut que ça soit réglé le plus rapidement possible, hein, Game Freak, si tu as déjà coucou, Game Freak, merci de suivre mes chaînes, mais il faut régler ça tout de suite. Juste avant, deux, trois petites news sympathiques, la Serbie, la Serbie, eh oui, a approuvé le deal d'Activision Blizzard King, euh, Blizzard King, monsieur William D'Angelo, voilà, il a oublié King, bon, c'est pas grave, voilà, donc la Serbie a dit, ok, voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là, finalement, hein, sinon, euh, sinon, ça voulait dire quoi, que nos amis serbes sont des grenages, ils savent pas de quoi ils parlent, donc voilà, ça fait trois, ça fait, eh bien, le Brésil, l'Arabie Saoudite et la Serbie. Alors, c'est vrai que c'est pas ceux qui pèsent le plus lourd dans l'échelle mondiale, quoique l'Arabie Saoudite pourrait dire, attention, si vous validez pas l'achat, je bloque le pétrole, hein, pareil, si quelqu'un d'Arabie Saoudite m'écoute, je donne des idées, ça peut servir, on ne sait jamais, et du coup, tout ça, toute cette histoire, j'ai l'impression que chez Xbox, ça les stresse un peu, hein, je pense qu'ils sont un petit peu stressés, et du coup, ils sortent des trucs un petit peu aléatoires, genre là, ils ont décidé, eh bien, de sortir une veste à capuche, un hoodie, hein, comme on dit ici, pour, alors c'est pas, au début, on pourrait croire que c'est pour bébé, on va dire, tiens, c'est sympa, un petit hoodie pour enfants, pour les ch'tines d'enfance, non, non, c'est pour les manettes, c'est pour les manettes de Xbox, donc du coup, ça ne sert à rien, évidemment, parce qu'ils n'ont pas besoin de ça, et, à moins que vous ayez un problème, vous, et que vous personnifiez votre manette, en disant, vous donnez un petit nom, hein, Gérard, vous voyez, ma petite manette Gérard, je vais mettre un petit manteau, une petite capuche, et puis vous lui donnez à manger, et, mais bon, là, c'est un autre problème, et là, il faut consulter, hein, mais, je sens qu'ils sont un peu fatigués, chez, chez Xbox, c'est une, qui va acheter ça, bref, et une autre news amusante, voilà, Dr Disrespect, qui a été, et bien, banni de Warzone 2, pour être, trop irrespectueux, donc, en fait, d'après son nom, ce qui est rigolo, c'est parce que c'est M. Dr Irrespect, qui est banni pour être irrespectueux, voilà, c'est rigolo, il a été banni une semaine, aussi, pour être toxique sur le chat, voilà, ben, ça arrive, je crois qu'il s'est énervé, peut-être sur le jeu, des tricheurs, d'autres trucs, arrive, peut-être faire une vidéo sur les tricheurs, sur Warzone 2, vous allez voir, peut-être, aujourd'hui, sûrement, bref, allez, c'est tout, là-dessus, maintenant, et bien, on s'attaque aux gros morceaux, c'est-à-dire Pokémon, Pokémon, Scarlet et Violette, oui, Écarlate et Violette, encore une fois, je préfère dire Scarlet, je trouve ça plus joli, toujours, hein, Métacritic, et bien, c'est pas terrible, les notes, même les journalistes, hein, c'est pas, c'est pas si bien que ça, alors, il y a toujours des Digitali Downloads, c'est le jeu parfait, évidemment, les problèmes techniques, et bien, ils s'en foutent complètement, et donc, évidemment, il y a plein d'orales techniques, mais ça, on l'a déjà abordé, donc on va pas revenir dessus, tiens, celui-là, je l'ai pas vu, là, ah oui, ouh, la Pokéball qui lui sort des fesses, ça, c'est joli, ça, avec le petit, les petites paillettes, les petits feux d'artifice, ça, c'est pas mal, il y a des bugs qui sont rigolos, il faut l'avouer, ou on rigole pas mal, bref, il y avait aussi ce glitch qui vous permettait de dupliquer des Shinies, bon, ça, je pense que mon, mon grand fan, enfin, mon grand fan, non, non, je suis fan de, de Kate Bogard, alors, lui, ça doit lui plaire, vu que la chasse aux Shinies, c'est un petit peu son truc, il y avait aussi le petit, alors, ils appellent ça un rack, c'est pas vraiment un rack, il y a un autre glitch qui vous permet, eh bien, d'avancer deux fois plus vite en branchant deux manettes, bon, c'est une astuce, hein, si vous voulez, mais là, là, on va commencer à tomber dans les problèmes techniques qui font que le jeu en est affecté, et le gameplay en est affecté, quelqu'un, ici, qui a fait un petit pause très vite, hein, monsieur Troll de Mort, évidemment, petit jeu de mots avec Voldemort, qui a dit, il y a un truc qui se passe, quand même, avec la précision dans les attaques, il y a quand même un truc qui est louche, bon, vous voyez, j'ai remarqué que le souffle de givre, par exemple, hein, c'est Frostbred, je pense que ça se traduit directement par souffle de givre, un mouvement d'une précision à 90%, donc, normalement, ça touche beaucoup, ben, lui, il a remarqué que, ben, ça manquait beaucoup, il dit, c'est bizarre, c'est pas 90%, et il l'utilisait très souvent, je pense que c'est un truc favori, et donc, il s'est dit, bon, ben, du coup, je vais quand même faire plein de batailles, je vais enregistrer, je vais enregistrer tout ça, et je vais faire mes propres stats, et donc, quelques batailles pour collecter des données, j'ai remarqué que le souffle de givre manquerait toujours, s'il s'agit du premier contrôle de précision du match, alors, il remarque, quand même, qu'il y a un pattern, c'est-à-dire que, quand il voit que c'est le premier truc qu'il fait, ben, ça rate à chaque fois, ça foire à chaque fois, donc là, c'est pas à 90%, j'ai joué 14 batailles où le souffle de givre était le premier contrôle de précision depuis que j'ai commencé à enregistrer, et le souffle de givre a raté 14 fois sur 14, hein, c'est du 100%, ce qui fait que si on fait un calcul de probabilité, donc, 14 fois raté sur 14, avec une probabilité à 90%, c'est une chance sur 100 milliards, c'est pas possible, c'est juste pas possible, et il dit, j'ai aucune idée de pourquoi ça se produit, ma meilleure hypothèse est que le random, en fait, ce qu'on appelle le RNG, est semé avec, eh bien, le même nombre à chaque bataille, c'est le seed, en fait, c'est la graine, vous savez que le random sur un système informatique, ça n'existe pas, l'aléatoire pur, ça n'existe pas, donc, normalement, vous avez un petit nombre ici, qui est balancé à chaque fois, qui vous permet de faire un calcul, et qui vous permet d'avoir un truc à 90%, ici, dans ce cas-là, sauf que là, il pense que ce truc-là est buggé, et qu'en fait, c'est pile-poil le même nombre qui est donné à chaque fois, et du coup, eh bien, ça foire tout le temps. Donc, voilà, et il dit, voilà, j'ai enregistré, il a réussi à enregistrer, donc, il file des images, alors, évidemment, des gens ont vu ça, ils se sont dit, ouh, ouh, mais je vais regarder aussi, et donc, eh bien, il y en a qui ont commencé à regarder de ça d'un petit peu plus près, ils se sont rendus compte qu'en fait, ça arrive, ce bug-là est reproduisible uniquement pour le stadium, alors, les batailles dans les stades, ici, il y a même, je ne sais pas si on peut courir dans ce jeu, parce qu'il y a un track and field, ici, il y a une petite piste de course, peut-être, c'est des batailles de stades, des batailles de stades qui permettent de faire, donc, du PVP, de jouer contre des autres joueurs, et aussi de faire, eh bien, des matchs de rang, des matchs ranked, comme on dit, dans le bouchon noir, et donc, voilà, et ça, visiblement, eh bien, c'est complètement bugué, ici, on a quelqu'un qui essaie, qui s'est enregistré, en train de reproduire exactement la même chose, la même chose, et il utilise, eh bien, ce qu'on appelle un OHKO, c'est-à-dire un One Hit KO, c'est-à-dire, c'est un truc très risqué, mais qui rapporte gros, puisque, normalement, One Hit KO, c'est-à-dire, quand vous mettez KO, là, votre adversaire, en un hit, bah, c'est un truc gros puissant, mais très risqué, bref, et il a réussi à trouver un pattern, dans lequel, à chaque fois, c'était 100%, alors que, normalement, ça ne devrait pas être 100%, on va regarder un petit peu la vidéo, ici, donc, voilà, il utilise, ici, qu'est-ce qu'il utilise au début ? Il utilise Fake Out, après, je crois, c'est ce qu'il dit, après, Fake Out et Sheer Cold, et le Sheer Cold, eh bien, ça bouffe tout, à chaque fois, voilà, Sheer Cold, ici, et, boum, voilà, hop, c'est fini, il a gagné, et voilà, et il a dit, voilà, ce truc-là, ça marche tout le temps, je l'ai fait contre des gens, et du coup, vous imaginez bien que, pour du PVP, quand vous avez chopé un truc qui marche à 100%, et qui fait du One Hit KO, bah, c'est un petit peu de la triche, quand même, normalement, alors, il dit, ça marche à chaque fois, sauf si c'est votre adversaire qui démarre, mais si c'est vous qui démarrez, et que vous faites cette combinaison-là, c'est 100% de réussite, et vous allez poutrer tout le monde, bon, ne le faites pas, c'est, enfin, la mythe, c'est le jeu, hein, c'est le jeu qui est comme ça, et donc, voilà, des gens ont essayé hors, eh bien, du stade, et c'est que le stade qui semble réveiller, mais le problème, c'est que, bah, c'est le stade où on fait des matchs de rang, et on peut faire du PVP, donc, c'est quand même un petit peu embêtant, c'est résumé, ici, dans cet article, que la précision des mouvements RNG en ligne des Pokémon est truquée, ou rigged, hein, rigged, comme on dit, un joueur, dit un joueur, ici, le mode Battle Stadium, où les joueurs peuvent en affronter d'autres du monde entier utiliserait la même graine RNG, le même seed RNG pour chaque bataille, selon l'utilisateur de Twitter Sibanu Switch, ce que cela signifie essentiellement dans la pratique, c'est que les nombres aléatoires que le jeu calcule pour des choses comme la précision des mouvements sont les mêmes à chaque fois, en conséquence, les joueurs peuvent théoriquement utiliser ces connaissances pour savoir quand effectuer des mouvements puissants avec une faible précision, car ils sauront quand ces mouvements frapperont avec 100% de chance. Comme expliqué dans une vidéo Twitch par UpCatSmash, par exemple, si au premier tour d'un match, vous utilisez un mouvement qui est précis à moins de 91%, il rate toujours. Ça, c'est un truc. Si votre mouvement a, et c'est pour ça que le mec, avec son truc, ton sheer cold, son souffle de glace à 90%, et bien, l'utiliser en premier, ça foirait tout le temps. Si c'est moins de 91%, ça foire tout le temps. Et si vous savez quand les choses vont manquer, vous pouvez déterminer quand les choses vont frapper. Si vous utilisez Fake Out, puis utilisez immédiatement Sheer Cold, un mouvement qui n'a généralement, et bien, que 30% de sens de toucher et qui frappe toujours votre adversaire, le mechao en un coup, il est garanti de toucher. La astuce, allez-y, faites-vous plaisir. Ne pas créer une nouvelle graine RNG, c'est comme si vous jouiez aux cartes, mais que vous utilisiez simplement le même jeu et que vous ne mélangez jamais. Vous savez, ce qui va suivre, c'est stupide, ça n'a aucun sens, ça rend le PVP injouable jusqu'à, et bien, ce qu'il corrige cela. Évidemment, il faut absolument qu'ils cruchent cela. J'espère qu'ils vont le faire, parce que c'est quand même un truc qui pète le PVP. On ne sait pas pourquoi le RNG fonctionne de cette façon dans les jeux en ligne, mais en théorie, Game Freak pourrait décider de changer via une mise à jour à l'avenir. Il va falloir faire ça demain, les enfants, parce que sinon c'est un peu gênant quand même. Nintendo annonçait la semaine dernière que Pokémon Scarlet et Violet avaient atteint le niveau de vente mondiale le plus élevé. Bon, ça, je l'ai évidemment détaillé, c'est un carton commercial. Alors, le problème, c'est que ce n'est pas les seuls gros trucs qui minent le jeu, le gameplay qui ont été trouvés. Il y a aussi le PVE, et notamment dans les raids Terra. Alors, les raids Terra en ligne, c'est un peu le endgame du jeu, c'est les gros raids où vous mettez à plusieurs pour aller buter du gros Pokémon. Je schématise, mais c'est ça, vous faites ça à la fin du jeu. Le seul problème, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes techniques aussi dedans. Et selon les joueurs, les nouveaux jeux Pokémon souffrent d'un mauvais matchmaking, de décalage, de longues animations, de minuteries impitoyables, de bugs et de joueurs mal équipés qui gâchent activement l'expérience donc des raids. Voici comment se fonctionnent les raids Terra. Les joueurs peuvent trouver des cristaux Terra étincelants, dispersés dans le monde de Paldéa, qui, lorsqu'ils interagissent à FEC, offrent la possibilité de combattre un puissant Pokémon terrastalisé. Je ne sais pas si c'est le mot français exact, parce que là, je lis un article en anglais, mais bon, je pense que pour les joueurs, vous avez compris de quoi il s'agit. Ces Pokémon sont généralement beaucoup plus puissants que les Pokémon sauvages ordinaires et ont souvent un type Terra, par exemple, un Gyarados, notamment de type vol haut, peut avoir un type Dragon Terra. Si vous ne faites que jouer un Pokémon en solo, vous pouvez constituer une équipe de 3 entraîneurs de PNJ pour vous rejoindre dans une bataille chronométrée à 4 contre 1 contre ces monstres. Si les joueurs gagnent avant la fin du temps à partie, ils reçoivent des récompenses telles que des objets rares et des bonbons XP, ainsi qu'une opportunité d'attraper le Pokémon en question. Donc, c'est le endgame, il y a de la grosse récompense. Combattre avec des PNJ comme celui-ci fonctionne plutôt bien, mais seulement jusqu'à un certain point. Les raids Terra ont un indice de difficulté allant de 1 à 7 étoiles, indiquant à quel point le Pokémon sera difficile à vaincre. Les raids à 1, 2, 3 ou 4 étoiles sont assez faciles pour que votre joueur moyen puisse jouer en solo avec un équipage de PNJ. Mais une fois que vous atteignez 5 étoiles, les choses se compliquent. Les Pokémon à ce niveau ont d'énormes poules de santé, c'est des 5 APV ce qu'on appelle, des mouvements puissants, des boucliers qui doivent être brisés et la possibilité de supprimer les conditions de statut eux-mêmes et les améliorations de statistiques des équipes des joueurs. Mais les raids de difficulté plus élevées ont également de meilleures récompenses. Ça, c'est logique. Cependant... Je ne l'ai pas raté celui-là. Pour combattre efficacement la plupart des raids 5 étoiles et plus, vous avez besoin d'une équipe de personnes réelles jouant avec des monstres oposités. Les PNJ, ça ne suffit plus. 1, 4 étoiles, ça va, on peut s'en contenter. Au bout de 5 étoiles, dès que ça commence 5 étoiles de difficulté, là, il faut des mecs, des vrais mecs. Les PNJ, ils sont trop justes. Et c'est là que ça commence un petit peu le problème. Les raids Terra sont marqués sur le monde Paldéen avec des symboles indiquant le type Terra du monde. Mais à part cela, on ne sait pas ce qu'il a à l'intérieur d'un cristal donné. Ce qui rend pénible la recherche de raids 5 étoiles avec des Pokémon que vous voulez réellement combattre. Parce que c'est un random, évidemment. Bon, c'est un peu aléatoire, c'est dommage. Parce que les types de Terra varient énormément, il est facile de passer beaucoup de temps à galoper autour de Paldéen pour trouver des cristaux à 1, 2 ou 3 étoiles avec des combats. Ce qui signifie que les joueurs essayant de cultiver du contenu de fin de partie pour avoir du mal à trouver des combats qui valent la peine d'être choisis. L'alternative à cela est de rejoindre le raid de quelqu'un d'autre en utilisant le portail Poké dans le menu. Mais ce système a ses propres problèmes. Seuls 8 raids Terra possibles apparaîtront dans le menu à la fois et l'ensemble peut inclure n'importe quoi de raid à 1, 6 étoiles. Ce qui signifie que tous ne sont pas des raids que les joueurs de fin de partie pourraient vouloir faire. Et ces raids de haut niveau se remplissent très rapidement. Évidemment, ils sont très demandés. Oui, des grosses récompenses. La chance de récupérer le Pokémon que vous combattez ça attire évidemment plein de monde. Et ce qui est pire, c'est que le jeu restera là connecting jusqu'à une minute une fois qu'un raid a été sélectionné avant qu'ils le disent aux joueurs si oui ou non ils l'ont fait. Ça, c'est ce qu'ils appelaient dans le début de l'article le problème des chronométrés. C'est-à-dire que dès que vous voulez rejoindre un raid, vous allez attendre pendant des plombes jusqu'à savoir si vous pouvez le faire ou pas. Jusqu'à une minute une fois qu'un raid a été sélectionné avant qu'ils le disent aux joueurs. S'ils l'ont fait, super. Mais sinon, ou si une erreur de communication gâche le processus, ils sont renvoyés au même menu de 8 raids terras. Seulement maintenant, la plupart de ceux disponibles ont probablement rempli aussi bien. C'est le problème. C'est-à-dire que déjà, vous n'avez qu'une liste de 8. Voilà, il faut se grouiller pour essayer de les remplir. Une fois que vous en laissez les siens, il faut attendre. Et puis là, on croise les doigts pour savoir si c'est bien. Et des fois, ça bug et ça vous rafraîchit tout. Ça vous recommence et vous n'avez plus qu'à recommencer le processus. Les joueurs doivent donc attendre d'appuyer sur un bouton d'actualisation pour voir une fois une nouvelle série de raids. Mais ce bouton ne devient disponible que toutes les quelques minutes. C'est bien, hein ? En bref, un grand nombre de raid terras se battent en ligne et sont assis sur le même menu. Une fois que vous êtes réellement dans un raid terras, les problèmes s'exposent. Un changement de conception par rapport au raid Dynamax de Sword and Shield qui devrait être bien accueilli et que maintenant, tous les joueurs jouent leur tour en même temps, de sorte que les batailles sont accélérées sans avoir à regarder chaque tour se dérouler par inconvénient. Cependant, et que les problèmes majeurs de Scarlett et Violette avec le décalage en ligne et les bugs ainsi que certaines décisions de conception étrange ont transformé cette fonctionnalité en cauchemar. J'aime quand je ne peux pas attaquer pendant plus de 30 secondes dans les batailles de raid terras parce que le chronomètre tourne toujours. Les joueurs ont une certaine fenêtre pour sélectionner leur mouvement avant qu'ils ne sautent leur tour. Mais si le jeu est en retard, les joueurs peuvent n'avoir qu'une seconde pour choisir un mouvement ou pas de temps du tout. Les menus peuvent se figer à l'écran sans possibilité de sélectionner quoi que ce soit où le jeu peut simplement traîner pendant des périodes sans que qu'un personnage à l'écran ne fasse quoi que ce soit. Ça marche bien. Les barres d'HP ne reflètent pas toujours avec précision la santé d'un Pokémon à un moment donné, ce qui signifie qu'il est difficile de chronométrer l'utilisation des capacités de guérison. Terrastaliser votre propre Pokémon, quelque chose que le jeu vous recommande activement de faire à un certain stade de combat, entraîne une longue animation pendant laquelle le chronomètre continue de tourner. Et un délai similaire se produit lors de l'utilisation de mouvements, d'objets ou de capacités produire beaucoup de textes ou d'animations à l'écran. En gros, le chronomètre, eh bien, il est très, très, très mal foutu. Fondamentalement, les raids sont un chaos total. Les mouvements se déclenchent à des moments apparemment aléatoires. Les virages sont sautés, les barres de santé sont partout. Il est souvent impossible de dire ce qu'il se passe à un moment donné. Bref, c'est le bordel. Et tout cela, en supposant que tout le monde se soit présenté aux raids avec des Pokémon assez bons pour cela. Les raids 5 étoiles, bien que difficiles, sont assez facilement accessibles à presque tous les joueurs qui ont terminé le mode histoire, ainsi qu'un peu de contenu bonus de fin de partie. En conséquence, de nombreux joueurs se présentent à ces combats avec des Pokémon mal équipés pour affronter des boss aussi puissants. En gros, le matchmaking, eh bien, il est tout pourri. Vous pouvez vous retrouver avec des gros boss à buter et vos potes qui sont des noobs absolument, enfin, qui viennent essayer, si vous voulez. Alors, ce n'est pas de leur faute. Eux, ils veulent la récompense, ils veulent les trucs, ils veulent essayer la difficulté. C'est juste le matchmaking qui est très, très, très mal fait. Bref, bon, écoutez, le reste, évidemment, va dans le même sens. Vous avez ici des exemples où ils prennent le matchmaking, ils montrent un petit peu tout ce qui ne va pas. Donc, voilà, le problème, c'est que, eh bien, le endgame, les raids Terra sont très, très, très mal faits et c'est le gros bordel pour le moment. Encore une fois, ça donne l'impression, comme pour tout ce qu'on a dit, que le jeu est sorti, pas fini. Voilà, il y a les fonctionnalités, il y a du matchmaking, il y a des trucs, mais c'est pas poli. Ils n'ont pas bien poli le truc, ils n'ont pas affiné le truc pour faire que, normalement, les joueurs aient une expérience de jeu optimale. Bref, voilà, allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501